Et si toutes les délégations spéciales avaient été gérées comme celles de Tsevier ? Même si toutes les magouilles n'ont pu être dévoilées, arriver à démontrer qu'un président de délégation spéciale s'est rendu coupable d'un manquant de 75 millions FECFA et déjà une prouesse en, malheureusement, tous les cas de malversations dont les autres mairies du Togo ne seront jamais mis à jour. C'est à l'issue d'un contrôle que le pot au rose a été découvert. L'ancien maire de Tsevier, bruit un hologlo qui a longtemps fait la pluie et le beau temps n'était pas aussi clean qu'on le pensait. Des contrôles auraient permis de découvrir un trou de 75 millions durant sa gestion. Mais tout a été fait afin que l'affaire ne s'ébruite pas, tout puissant militant d'unir qu'il est dans cette partie du pays. A en croire les sources, l'homme n'aurait pas nié et aurait reversé d'emblée 15 millions FECFA. Pour nous en assurer, le 31 mai 2022, nous lui avons envoyé un message pour solliciter un rendez-vous au fin de recouper les informations sur sa gestion de la mairie. Nous l'avons relancé 48 heures plus tard, nous n'avons eu aucune réponse de sa part. Cependant, lorsque, pour vérifier si le préfet de Zio était informé de la situation qui a découlé de la gestion de cette mairie, il s'était contenté de nous demander d'où nous tenions l'information. Puis plus rien. Les réalisations faites par un maire avec les fonds du contribuable doivent-elles porter les signes du passage du maire ? Nous avons remarqué qu'un bâtiment de deux niveaux érigés au sein de la mairie porte le nom complet du maire comme si c'était avec ses fonds propres que l'oeuvre a été réalisée. Bâtiment Bruin Oakaloglo. Que se passerait-il si chaque maire devra faire comme lui dans toutes les municipalités du Togo ? Sous-titrage ST' 501